bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui au jardin pour faire germer de la patate douce donc en deux techniques donc dans de l'eau directement ou alors on les coupe et on les met dans l'utéro donc on va voir ça ensemble donc vous mettez du terreau dans le fond alors ensuite vous coupez vos patates douces n'oubliez pas de choisir du bio c'est un peu mieux comme ça vous êtes sûrs qu'elles sont pas traitées et qu'elles vont pouvoir rejeter vous les coupez vous mettez bien le côté que vous avez coupé vers le terreau alors pour la patate douce il faut mieux démarrer la culture en intérieur parce que sinon la saison reste trop courte pour leur croissance donc c'est un peu comme les tomates les poivrons les aubergines le mieux c'est de démarrer la culture en intérieur bon j'ai réussi à casser mon couteau magnifique je vais prendre un sécateur voilà une fois que vous les avez toutes dispersées vous les recouvrez de terreau qu'elles voient un peu le jour au dessus peut-être pas partout mais au moins qu'elles soient un peu on arrose bien les patates douces sont une température de germination d'environ 25 degrés donc on les mettra à l'intérieur une fois que tout ça sera fini bon les petits bouts on peut quand même essayer de les mettre ça ne coûte rien hop et tout ça va aller maintenant au chaud alors une autre technique qui marche aussi c'est d'enfoncer les cure-dents sur une patate voilà on remplit de l'eau jusqu'aux trois quarts n'oubliez pas de changer l'eau régulièrement pour éviter qu'elle croupisse finalement j'ai changé d'idée j'ai mis la patate douce dans un verre à bière c'est un peu mieux ça prendra un peu moins de place que le saut là les patates douces sont prêtes donc maintenant on peut se retrouver dans un mois à peu près pour une nouvelle vidéo où je bouturerai les pouces c'est à dire qu'on les coupe et on les remet dans des pots pour qu'ils refassent des racines voilà donc à bientôt pour la prochaine vidéo